Salut tout le monde, on est à Châtelet, à Paris, au Halle, j'avais deux interviews prévues avec des gens intéressants, mais bon, pour X raisons, ils ont annulé, donc du coup, bah écoutez, je vais aller nourrir ma curiosité, ici, désolée pour le bug, en fait, il y a un mec qui m'a fait des signes super bizarres. Est-ce que pendant ça, vous avez eu quelqu'un de la série, là ? Franchement, je ne dis pas, il y a la dame qui est passée, qui va me prendre toutes mes pièges, j'ai des clopes, si je veux. Ouais, une clope, je veux bien. Salut. Salut. Je crois que j'ai trouvé l'endroit qui m'intéresse, l'endroit où on vend à boire. Ouais, en fait, c'était pas le bon, c'est celui où on vend de la bière, et j'étais à boire un verre, moi, je crois, lors du vin. Ça sent ultra bon, déjà. Dans l'ordre, vous feriez quoi ? Chaud et rouge, ou rouge et chaud ? Rouge d'abord et rouge d'abord, oui. Et feu, rouge d'abord, s'il vous plaît. Si je vous dis addiction, c'est quoi la première chose qui me vient à l'espoir ? La drogue. La drogue, l'alcool. Ouais, l'alcool, c'est rentré dans les mœurs, tout le monde boit, c'est familial et c'est les mœurs. J'ai l'impression que j'ai un rapport quand même assez modéré à ces troupes-là, et assez raisonnés, enfin, du coup ça va. Je me trompe à... Tu as un club social un peu ? Ouais, voilà, tu as un petit peu de petits paroles, un petit peu de tasse. Non, mais en plus, en plus, on est pareils, tu sais pas, genre. Moi, je suis fumée de la weed pendant 10 ans, jusqu'à 10 grammes semaine. Sérieux ? Ouais. Ouais, mais du coup j'ai arrêté parce que j'ai commencé à fumer du CBD. Je suis quasiment plus. Genre, je fais 30 grammes de CBD tous les six mois. C'est stylé, meuf. Trop stylé. Et c'était pas un objectif en soi, mais ça arrivait naturellement. Et ça, c'est un petit peu. Voilà. C'est juste, je me suis pas dit un jour, genre, meuf, t'as hâte de fumer, ça va pas, et tout ça, mais ça s'est fait naturellement, et quand je me suis dit, en fait, là, ça fait trois semaines que j'ai pas fumé, ça va, c'est ok, ben, pourquoi pas, voilà, tu continues comme ça, quoi. Sur le fait de la consommation, ainsi, tout ce qu'il y a autour, oublier un joint, le fumier, d'avoir le goga weed, voilà, c'est... Je pense que c'est grave aussi de ton entourage, tu vois. Genre, je pense que c'est grave aussi de ton emprunt, les gens avec qui tu restes, avec qui tu décides de rester aussi. Ouais. Je pense que t'arrives plus ou moins à détacher, quoi. Enfin, je pense que des fois, il faut que c'est près en toi, comme ce que tu me racontes de ta life d'avant, tu vois, genre, tu t'es détaché de l'avenue, tu vois, plus maintenant, et tu m'aies failli, par rapport à ça, mais voilà, tu m'aies failli. Autant il y a l'environnement qu'on doit quitter, autant il y a un autre environnement. Enfin, je vois la différence, en fait, entre des gens qui ont été élevés dans des familles, toi, tu viens de me dire que ta daronne, elle fait une dérange, tu vois, et des gens qui, franchement, peut-être 65% des fois, en fait, les gens qui en souffrent le plus, c'est des gens qui ont été élevés dans des familles où c'est mal, c'est interdit, c'est péché, c'est tout ce que tu veux, et ils sont même violents psychiques, d'où le but, franchement, moi, de toutes ces vidéos-là, c'est de me dire, si j'arrivais à montrer qu'il y a assez de personnes, en tout cas dans toute la France, peut-être, dans le monde brûlé, en fait. Ouais, voilà, et de dire, hé, les mecs, genre, vous n'êtes pas tout seul, en fait, genre, il y a plein de gens qui font des pylons qui font X, Y, Z, tu vois, et c'est OK, en fait. Et après, moi, je porterais bien de la bouffe, du sucre, qui est complètement légal, mais il y en a partout, du sucre, du sel, il y en a partout dans toute la nourriture industrielle, etc. Merci, quoi. Donc, c'est légal, mais il faut des soucis aussi en termes de santé. Je suis trop contente, en fait, que tu aies ramené la bouffe sur la table. Paradoxalement, c'est un truc qui est socialement, enfin, c'est même pas que c'est socialement accepté, c'est que c'est normal, en fait, c'est tout le monde non. J'aimerais bien qu'on passe plus de temps à s'autoriser, à parler de la souffrance psychique, vraiment que ça peut être, en fait, et personne n'ose parler, quoi. Merci. Pas d'addiction, t'as pas de... Franchement, avant, je fumais des joints, du coup, j'ai arrêté. En vrai, je fume de temps en temps, genre, quand je vais en vacances, quand je suis avec des potes. Ouais, pour le kiff, quoi. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que j'ai arrêté quand même assez facilement. Je sais pas, moi, quand je vois des potes, je sais que la cigarette, c'est beaucoup plus dépendant, en fait. L'alcool, en fait, ça dépend, il faut vraiment pousser, je pense. Surtout, comme c'est globalement accepté, l'alcool, dans la société, c'est-à-dire que... Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est comme la cigarette aussi, hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la bulle, le shit, quand même. Bon, c'est vrai que t'en trouves partout aussi, mais c'est... Je sais pas, genre, t'envoies pas tous les... Tu vois pas un tabac, tu vas te dire. Ah bah maintenant, il y a des shops de CBD. C'est vrai, le CBD, c'est-à-dire. Parce qu'ils se disent que peut-être un jour, ils pourront vendre de la boeuf dedans. Mais franchement, ils sont en retard, en vrai, la boeuf... Ah, ils sont en retard ! Sinon, les adductions au sucre. Ouais, le sucre ? Ouais. On en parle pas assez, parce que c'est presque gênant, tu vois. Ah oui, mais moi, si j'ai pas mon chocolat du soir ou mes petites conneries, ils dèvent pas. Ah ouais ? C'est ça le truc, ouais. Ah c'est ouf. À cause de ça, j'ai pris du bide. Et ouais, c'est... Et on se dit que c'est moins grave parce que c'est que du bide. Exactement. Mais en fait, si toi t'en souffres dans ta tête parce que du coup t'as plus confiance en toi et tout... Ça peut être... Tu sais, je me dis, c'est surtout les maladies cardiovasculaires, tout ça, plus tard. Ouais, la santé. Là, j'ai 30 piges quand même, je commence à en faire vieux quand même. Ouais. Donc, il faut faire attention, c'est ça le truc. Bon, comme prévu, je vous embarque avec moi chez mon dentiste. Alors, ne vous inquiétez pas, il va rien nous faire. Mais c'est une habitude que j'ai prise à chaque fois que je vais le voir. Il me discute de pas mal de choses et il est hyper intéressant. Surtout sur le sujet qui m'intéresse. Donc, je vous embarque avec moi, voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que certaines personnes sont vraiment addictes presque de nature, vont avoir ce pensant et d'autres qu'on n'a pas ? Ouais, il y a une réponse qui est assez rapide à donner, qui n'est pas de moi, qui a été d'un professeur en psychologie. Ça se résume en une phrase pour beaucoup de gens. Le produit remplace l'affection qu'on n'a pas. Alors ça, c'est une première explication. La deuxième que j'ai envie de donner, et il faut être concret aussi, il faut être honnête. Non, il n'y a pas besoin d'être malheureux pour se droguer. Non, il n'y a pas besoin d'être dans un déséquilibre profond pour se droguer. Ou pour chercher, on va dire, des raisons de l'hédonisme chimique. Il y a aussi, tout simplement, ce qu'on pourrait appeler, selon moi, une curiosité mal placée. Pour les patients que nous avons reçus, qui ont une addiction au jeu, très vite, l'argent devient l'instrument du plaisir. Et donc, quelque part, le plaisir est très vite plus fort que le besoin. Et le besoin de se soigner, il devient secondaire devant la capacité de s'offrir quelque chose qui est relié à l'addiction. Bon, cap de fin pour cette première vidéo qui résume mes premières excursions façon Accrodate. Quand j'ai travaillé sur cette méthode qui propose aux gens de construire leur vie autour de leur addiction et pas forcément contre, donc d'être plutôt dans une dynamique d'acceptation et de travail sur soi, c'était au début mon idée et mon ressenti. Je me suis dit, ok, c'est génial que toi, tu penses ça, mais qu'est-ce que pensent les autres, en fait ? Qu'est-ce que vont en penser les gens ? Et j'ai construit ma méthode comme ça, en fait. Je l'ai co-construite avec les avis de toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Et je veux vraiment partager ça, en fait, avec vous, maintenant. Je vois, en fait, qu'à chaque fois que j'arrive à parler, à avoir ces conversations-là, à poser ces questions qui font réfléchir, je vois que c'est un vrai sujet, en fait. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent, franchement, ben, tu sais quoi, moi, je sais pas, je suis addict au pilon, je suis addict au sucre, je suis accro aux jeux vidéo. Et à chaque fois qu'on parle d'addiction, c'est tout de suite super glauque, c'est tout de suite interdit, c'est tout de suite culpabilisant et c'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui vient et qui te dit, ok, et toi, du coup, dans ta vie, c'est comment d'être accro ? Enfin, comment tu t'organises, en fait ? Vu que ça fait partie de ton quotidien, c'est quoi tes trucs et astuces ? Enfin, venez, on met tous nos trucs et astuces ensemble et on fait un gros truc et astuces pour ne plus trop souffrir de ces pulsions addictives. Bon, c'est la version simplicie de l'idée, mais dans l'idée, on est assez proche de ce que je veux faire. Donc, merci d'avoir regardé, ça va aller en s'améliorant. Et voilà, et bonne fin de journée. À bientôt pour la prochaine.